Je l'ai rencontré chez François Genoux. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, des amis de François Genoux, des Arabes, des Africains, des Allemands, qui étaient chez lui. C'était toujours le jeudi après-midi, à 3h, jusque vers les 7h, on buvait le thé, le café chez lui, on discutait. François Genoux est un nazi suisse, pas un néo-nazi, puisqu'il avait l'âge d'être nazi à l'époque du nazisme, qui a sympathisé très tôt avec l'idéologie nationale socialiste. D'une part, il va être le gestionnaire de droits d'auteur, de dirigeants nazis. Genoux va financer le FLN, Genoux va financer les mouvements palestiniens à travers des instruments financiers, donc une banque essentiellement qu'il a mise sur pied en Suisse. Il y a eu une proximité entre le nazisme et certains mouvements révolutionnaires ou indépendantistes du Moyen-Orient. Par exemple, Faisal Al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, qui a appelé au djihad contre les Anglais, était financé par les services allemands, qui avaient évidemment intérêt à créer des troubles dans les colonies britanniques. A l'époque, la Palestine était sous... Sous-moi...